Sous-titrage ST' 501 Alors le métier de pompier est un métier dangereux, maintenant on a une grosse formation de base, avec cette formation on va limiter le risque lié aux interventions, maintenant le risque zéro n'existe pas. La vie de Caserne c'est une famille, on doit pouvoir compter les uns sur les autres, qui doit avoir un immense respect entre nous et une énorme confiance entre nous. César 19 sur place, tapis noir de la fenêtre, on va équiper. Il faut être prêt à intervenir dans des circonstances qui ne seront pas toujours évidentes, il faut être prêt, et pour être prêt il faut être rigoureux. Le but premier c'est d'aider et de sauver quand il faut sauver, mais principalement c'est d'aider, même si la situation n'est pas grave ou critique, on va aider, on va prodiguer des soins, on va les rassurer, on va se concentrer que sur le patient pour que le patient se sente mieux, que ce soit vraiment médicalement parlant ou psychologiquement. L'objectif c'est d'avoir la meilleure condition physique possible, on pourra être très réactif en fonction des situations qu'on va rencontrer. On passe de 0 à 100 en très peu de temps, ça nécessite donc un travail en amont avec un entraînement régulier en salle ou à l'extérieur. Le métier de pompier ce n'est pas que des incendies et des accidents de la route, au contraire, on fait énormément d'autres interventions, et dans tous les cas notre priorité c'est de venir en aide à la ventilation. La finalité pour l'opérateur c'est de savoir quoi et d'envoyer les moyens adéquats pour secourir les personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada